bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler de rock v2 ce système remasterisé comme ils le disent du moteur graphique avec un low buying immense fait par lilith de nouvelles vidéos officielles mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple aucune excuse c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas rater vous y retrouvez les infos les guides les tips les tutos les pronostics oui les pronostics vous les retrouviez jusqu'à présent maintenant on va attendre la grande finale pour avoir des grands rics et plier ce store une nouvelle fois donc les amis n'hésitez pas à nous rejoindre les amis dont je vous le disais on a eu l'apparition surprise alors on s'attendait pas moi en tout cas je m'y attendais pas à voir regarder si vous allez dans vos kvk on a un hymne héroïque pionnier remasterisé alors déjà je suis désolé mais ce mot il est totalement éclaté je ne sais pas pourquoi il l'utilise en anglais comme en français et très probablement dans toutes les autres langues et bien quand on clique dessus on le voit ce que ça veut dire remasteriser pour eux c'est pionnier c'est le même tout est pareil juste on voit il y a les nouveaux graphiques le nouveau moteur graphique qui a été appliqué on va voir on a deux vidéos officielles ont été publiés par lilith commenté par léo et à goose où il nous présente exactement en détail tout ce que ça signifie et ils disent qu'ils vont sortir d'autres d'ici là mais on va avoir des infos officielles d'ici là puisque regardez celui là commence donc on va avoir les pré kvk et très rapidement les premières images des premiers joueurs est ce qu'on va pouvoir se rendre sur la map et la voir nous même là je n'ai aucune idée mais on va être très rapidement fixé regardons les nouvelles vidéos publiées par lilith et comment on les on va les regarder plusieurs fois ensemble car il ya pas mal de choses à voir donc ça commence déjà direct il nous monte immédiatement donc on est toujours sur léo et à goose un franchement c'est de bons speakers ils maîtrisent bien il n'y a pas de deux sujets avec eux ils gèrent bien franchement je pense que les deux c'est des très gros joueurs de rock en tout cas ils maîtrisent parfaitement le sujet c'est pas toujours le cas avec lilith mais là il gère au max donc ils nous disent qu'ils vont nous présenter le nouveau système de moteur graphique qui va changer pas mal de choses ils montrent à gauche l'original à droite leur master is et c'est pas une dinguerie en soi encore une fois regardez c'est sûr c'est plus joli mais on a un moteur graphique de l'autre côté qui est sorti en 2018 et déjà quand il est sorti il était éclaté il faut bien le reconnaître ça c'est un moteur du début des années 2010 2014 peut-être 2015 grand maximum là on a un nouveau moteur il n'est pas oufissime non plus mais c'est un moteur plus moderne c'est le même que call of call of dragon j'en suis persuadé il n'y a pas de mystère il nous montre les nouveaux effets on le voit dans le détail on va y revenir parce qu'encore une fois on va voir ça plusieurs fois l'herbe les plantes les arbres le vent les morceaux de bois ils montrent tout ce qui a l'eau les cours qui vont être à éviter c'est déjà le cas les structures on voit les structures les mines vont être grandement différente en fait il ya la seule vraie nouveauté c'est juste ils ont appliqué de la vraie 3d sur les textures le système d'ombrage le système de vent on l'avait déjà un peu devant avec les nuages on le voyait sur rencontre des ou même mais là on l'a réellement sur l'herbe et il s'attarde surtout sur le détail des performances des performances graphiques du moteur puisque faut savoir que le jeu à 6 ans à présent est l'une des très grosses plaintes des joueurs c'est évidemment ce système ce système de fps qui dès qu'on est en fight va grandement ralentir et d'ailleurs ils ont fait une vidéo spéciale sur le fight on va le voir après il nous parle aussi des effets de lumière et des effets d'ombrage qui vont bouger en fonction du moment et de l'heure sur chaque serveur il ya une heure il ya un cycle jour nuit le cycle jour nuit était quelque chose de réclamé en plus ils l'ont mis en place dans un des cas avec un selon le cycle jour et nuit et la semaine et bien on a des bonus ou pas le camp feu a eu un bonus enfin le camp jour a un bonus le camp nuit ténèbres un bonus également quand on est à la nuit bref on le voit ils essayent grandement de faire revivre le jeu et là regardez on voit le vrai moteur est déjà c'est marrant il le passe très vite cet extrait on le voit en tout cas moi je trouve que c'était relativement la la gué ça la gué la gué la gué c'est comme ça qu'on dit je trouve que ça ça la gué on va revoir on va regarder de nouveau cette vidéo et vous allez voir ce que je vous disais c'est pas une dinguerie en termes de perfs alors il ne faut pas de bêtisier à la fin de celle là c'est une vidéo très sérieuse il nous remontre les structures repartons donc et regardons un petit peu plus en détail tout ce qu'ils annoncent et surtout ce qu'ils ne disent pas c'est ça qui est intéressant dans chacune de ces vidéos c'est bien les regarder moi personnellement je les regarde de nombreuses fois puisque je vous en parle à chaque fois en vidéo et je regarde tout ce qui n'est pas annoncé typiquement sur cette vidéo ils vont se focaliser sur les textures et les effets 3d vous le voyez nous montre bien le comparatif entre les deux et on le voit c'est très léger en fait l'écart regardez on a un écart de texture sinon la map en tant que telle elle ne change que très légèrement ce qui veut dire que ils n'ont pas revu l'intégralité des marques et surtout regardez ce qui est important c'est le message en haut à droite les résultats de qualité enfin les résultats les résultats des tests ne sont pas représentatifs du résultat final en qualité c'est là que c'est important ça veut dire que ce qui nous montre là n'est pas forcément ce que nous on va avoir ou du moins ça ne sera pas aussi beau aussi efficace si tentez avec certains trouvent parce que j'ai eu pas mal de commentaires certains trouvent qui trouvent ça éclaté ça ne sera pas forcément aussi bien ça ne sera pas significatif vous savez c'est exactement comme le message un photo non contractuelle qu'on a sur bien des affiches et bien des pubs en france et bien c'est exactement ça il ne s'engage pas à ce qu'on est exactement le même rendu et on le verra dans l'autre vidéo voyez là même si à 48 fps je trouve que ça lag donc je ne comprends pas pourquoi ils mettent en avant ce petit extrait où on voit ça lag les mouvements sont saccadés en nous disant qu'à 48 fps je vous rappelle 48 fps ça paraît peut-être énorme pour vous puisqu'on va dire oui un dessin animé c'est 24 images secondes patati patata 48 fps c'est peu si on prend les écrans les écrans pc standard ils sont déjà en 50 60 hertz on a des écrans plus haut de gamme qui montent à 100 120 hertz 200 hertz avec ce taux de rafraîchissement là 48 fps c'est totalement éclaté vous lancez un fortnite sur votre pc si ça tourne bien vous allez être à 60 70 80 100 fps donc 48 fps pour un jeu mobile c'est pas une dinguerie et vous allez dire oui mais c'est parce qu'il ya énormément de joueurs énormément d'effets de lumière bien des jeux modernes ont énormément d'effets de lumière et sont beaucoup plus rapides en termes de l'image là sur cet extrait là il nous montre aussi quand ça des zooms qu'ils ont bien géré le dézoom et que c'est plutôt fluide franchement dézoomer quand il ya personne sur la map c'est heureusement que c'est fluide sinon ça serait clairement abusé vous le voyez au final sur cette vidéo il s'attarde très peu en vrai il nous montre juste des comparatifs c'est ça qui m'étonne c'est que ils ne mettent pas tant que ça en avant le nouveau moteur graphique pourtant il pourrait regardons une dernière fois les effets de lumière pour voir encore une fois ce qu'ils ne disent pas est ce qu'on a raté donc on remarque ils disent qu'on sera peut-être pas à ce niveau là de qualité on remarque qu'ils nous montrent le système de fps et qu'ils montrent qu'ils l'ont amélioré on va le voir dans la vidéo juste après ils ont pas plus longuement sur le système de bataille il nous montre le système d'ombrage le système de lumière le système de dézoom mais on ne voit pas un système de déplacement ce qui veut dire qu'il n'ya pas c'est pour ça aussi que je pense sur l'histoire de la map c'est à dire qu'il ya peut-être pas de système d'improvement d'amélioration voilà je fais mon jean claude van damme d'amélioration de parcours sur la map ça veut dire que le pass fighting ce qui cherche ce qui sert à chercher le chemin n'a pas été optimisé et on sait déjà que sur la version de rock aujourd'hui il est plutôt éclaté voilà ce qu'ils vont mettre en avance c'est surtout l'ombrage et le fait que ça paraît être en vrai 3d et les les textures les nouvelles textures appliquées ça pour moi ça va provoquer forcément de la lenteur sur les deux vagues qui ne sont pas modernes comme ces histoires de troncs d'arbres ces histoires d'herbes grasses et de fleurs qu'on voit en bas à gauche ça aussi pour moi ça va faire ramer beaucoup de joueurs selon eux ils l'ont optimisé et ça n'arrivera pas regardez bien là on va voir les 48 fps regardez-le je trouve et mettez moi en commentaire votre avis que c'est quand même très laggy que ça manque d'image 48 fps je ne les vois pas sur sur cette vidéo regardez regardez je trouve que c'est saccadé 48,3 en remasterisé on a 51 donc on a une augmentation de 12% franchement c'est tout naze c'est tout naze je trouve que avant ça lag est là ça lag et il n'y a pas beaucoup d'effets de lumière affiché on va le voir tout de suite sur la deuxième vidéo qui a été justement optimisé pour les batailles et vont nous montrer les tests au delà du cycle jour nuit qui était réclamé encore une fois par les joueurs si ce cycle n'apporte rien si c'est juste un effet de lumière s'il n'y a pas de bonus s'il n'y a pas d'intérêt dans le jeu à enchaîner la joue le jour et la nuit juste pour que ce soit plus joli on va dire plus esthétique ça n'a strictement aucun intérêt de mon point de vue sauf rajouter de la demande de puissance voyez il remonte le système de dézoom on le voit quand ça dézoom comme ça sur la nouvelle map il n'y a pas de grosse évolution en fait au final déjà il n'y a aucune évolution de la map et il n'y a pas de gros changement là c'est déjà un petit peu plus fluide sur ce passage là mais c'est pas une dinguerie je trouve encore une fois les mouvements qui restent saccadés regardons la deuxième vidéo à présent qu'ils ont publié l'ont publié 24 heures après la première regardons les changements que ça apporte au niveau du file il recommence un avec leur leur système oui c'est remaster is et nous montre trois fois les les nouvelles maps et les nouveaux bâtiments on est toujours sur léo et à gousse il gère il n'y a pas de sujet ils sont dans un décor d'ailleurs qu'on connaît un leur décor un peu prairie c'est un studio ils nous ont déjà présenté il est sympa il est il est cool ce studio surtout pour cet enregistrement là vu on va parler de nouvelles maps il est très très bien ils l'ont très bien choisi regardons donc ce qu'ils disent pour le combat regardez bataille de passe de deux portes et bataille de l'os temple il nous dit du temple perdu ils nous disent que ils ont remaster is et tout et ils comparent regarder les tests ne sont pas représentatifs comme je vous ai dit photo nos contractuels et regardez surtout au delà du nombre de fps on est à 50 fps ensuite on est sur un snapdragon 8 génération 3 on va en venir là dessus 50 fps regardez est-ce qu'on a 50 fps ça eu 16% de batterie en moins mais regardez regardez là on est sur 41 fps déjà il n'y a pas beaucoup de monde sur la map regardez le nombre de troupes on a à la limite on a 20 joueurs qui se battent là chacun avec cinq troupes donc en kvk c'est pas comme ça il ya bien plus de joueurs là il ya vraiment 20 joueurs qui se battent à regarder il n'y a pas énormément de troupes il ya ces 20 joueurs qui se battent avec cinq troupes chacun et encore je dis pas 7 troupes sinon c'est 140 troupes ça remplissait la map largement ensuite regardez les mouvements des héros sont saccadés la map est clair le les mouvements de des guerriers et saccadés les mouvements de déplacement sont saccadés ils ont pour annoncer 48 fps les mouvements il ya des images qui sont enlevés donc on a peut-être un affichage qui va tourner à 50 fps mais on a des frames des frames de mouvements qui sont enlevés justement pour à mon avis économiser et optimiser c'est pas le cas dans la version de rock aujourd'hui on n'a pas de frappe qui sont enlevés on a de la saccade là j'ai quand même l'impression qu'ils ont changé quand on est en dézoom on l'a pas cet effet de frappe enlevé la voyez il nous montre le système où on peut se cacher derrière on est sur de la vraie 3d on peut se cacher on a le système d'ombrage qu'on peut diminuer pour gagner en performance et après ils vont nous montrer que ce gain en performance n'inclut pas forcément une perte énorme de fps ils nous montrent à gauche à droite avant et après déjà on est sur deux scènes totalement différents donc qu'il y ait 6 fps dk ça fait presque 30% dk en performance c'est normal on y gagne donc il suffirait de diminuer regardons envoyer ils nous disent on est sur une projection pour le 24 juin quand le kvk va sortir remasteriser tout le monde va le découvrir et attardons nous cette fois sur ce qu'ils annoncent au niveau du processeur sur lequel les tests ont été faits et c'est là que c'est quand même abusé quand on optimise on optimise pas pour les équipements de dernière génération un snapdragon alors encore une fois je suis pas spécialiste de samsung mais un snapdragon 8 génération 3 c'est ce qui équipe par exemple les sur les smartphones on va pas parler tablette on va parler de smartphone on va pas parler ios puisque c'est un équipement encore une fois un samsung snapdragon ou android os snapdragon 8 génération 3 équipe par exemple les samsung s 24 ultra un s 24 ultra en entrée de gamme 9 c'est 1500 balles donc les mecs testent sur des équipements qui en entrée coûtent avec 256 giga de mémoire donc c'est vraiment le premier prix 1500 balles alors vous allez trouver à mon avis d'autres équipements qui sont avec des snapdragon 8 gén 3 mais encore une fois derrière c'est la cohérence de tout ce qui va être assemblé avec la mémoire la carte mère etc on va voir si ceci performant là tout ça donc on a un équipement très haut de gamme pour au final gagner 20% de fps 15% c'est ce qu'ils annoncent 15% 20% de fps ce qui n'est pas une dinguerie surtout qu'encore une fois le nombre de troupes affichées à l'écran n'est pas ouf moi je trouve encore une fois que ça lag c'est pas terrible et 48 50 fps ça reste tout naze ce qu'on serait en droit d'attendre surtout sur des équipements aussi onéreux on est sur le haut de gamme des smartphones le haut de gamme des tablettes on s'attend à tourner beaucoup plus rapidement moi je m'attends à 70 80 90 fps on devrait être sur les plus hautes gammes des équipements à environ 90 100 fps ça serait standard ça serait très bien ils ont beau mettre regarder même là quand ils mettent en avant il y a peu de troupes il y a extrêmement peu de troupes alors on peut dire oui c'est un cerveau de test il test entre eux etc moi je vous garantis que le premier kvk avec énormément de troupes qui va pop et ça va laguer la gauche à droite on voit bien qu'à droite s'en accélérer sur l'image on voit bien que c'est pas à vitesse réelle ça tombe bien trop vite on dirait les vidéos que je vous fais lorsque moi même j'accélère le temps comme la vidéo que j'ai fait la semaine dernière sur le le match où je vous ai refait là sur les derniers matchs de ligue aux iris où j'accélère le temps pour passer justement les étapes un peu long et bien là il nous compare une vidéo non accélérée c'est l'impression que j'ai à une vidéo accélérée regardons le une dernière fois cette vidéo et encore une fois donnez moi votre avis pour moi votre avis il est important car là peut-être je me trompe alors après on sera forcément très rapidement fixé puisque on va avoir la réponse voyez la même à droite c'est accéléré alors qu'à gauche ça ne semble pas l'aide je trouve vraiment étonnant c'est que ce comparatif qui au final n'a pas l'air d'être un comparatif franc pareil là on est à 50 fps pour 50 fps c'est lent il n'y a pas d'action il ya peu d'effet de lumière regardez on a l'impression ça lag franchement c'est quand même un petit peu tout naze enfin de mon point de vue tout naze peut-être pas mais très décevant moi je m'attendais à bien bien mieux et non pas à un truc aussi éclaté là vous le voyez on à 40 fps c'est accéléré là ça me paraît un tout petit peu accéléré ça ne va pas aussi vite normalement dans le jeu je pense que c'est accéléré à 1 2 je dirais parce que quand on regarde la troupe grise qui se déplace elle se déplace à un rythme presque normal en revanche les effets ont l'air d'être avoir été accéléré peut-être on est juste la sans vitesse normale peut-être on est voyez la sans vitesse normale ça va beaucoup plus longtemps alors vous allez me dire oui c'est parce que les graphismes sont diminués je sais pas mais ça me paraît réellement beaucoup plus lent d'un côté et réellement beaucoup plus rapide de l'autre je joue peu en graphisme diminué puisque sur ipad ou sur tablette sur tablette sur mon ipad ou sur pc j'ai la chance que ça soit plutôt fluide mais en tout cas là ça me paraît pas une dinguerie si vous avez souvent des problèmes de lag n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vous en pensez on pourra avoir un premier aperçu officiel ils le disent à la toute fin de la vidéo le 24 juin ils nous montrent oui regardez on a même les textures en même temps c'est super on a l'effet du vent regardez là là je trouve que c'est lent c'est lent je suis désolé c'est j'ai l'impression que avoir rajouté ce moteur 3d donne une impression de lenteur qu'on n'a pas enfin on était déjà en 3d mais ce nouveau système donne une impression de lenteur qu'on n'a pas avant ou qu'il y a des frames des étapes de combat qu'on est enlevé regardez à gauche là à gauche c'est accéléré à droite pardon c'était forcément accéléré bref je suis vraiment très perplexe n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vous en pensez moi je suis vraiment en attente du futur kvk qui ouvre comme il annonce là le 24 juin si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien l'attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock vous